Fin 2022, j'ai dû m'acheter un lactatomètre, à ne pas confondre avec un lactomètre qui sert à mesurer la densité du lait, pour mon étude de thèse. J'ai ainsi pu me faire un avis sur cet appareil qui est de plus en plus à la mode et qui est très utilisé par les coureurs élites. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon expérience avec le lactat, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, comment je l'ai utilisé dans mon entraînement et surtout, pourquoi je ne le mesure presque plus. Alors la raison à la base qui fait que j'ai acheté un lactatomètre, c'est pour mon étude de thèse qui portait justement sur des coureurs d'un bon niveau. Alors en deux mots, le but c'était de voir si le psychologique, le mental, ça avait une influence sur la réponse physiologique et la performance. La réponse semble être que oui, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et donc j'avais besoin de mesurer le lactate de nos participants, on a quelques trouvailles intéressantes d'ailleurs à ce sujet, on s'en reparle un peu plus tard. Avant de vous parler de mon expérience avec le lactate, il faut qu'on se parle rapidement de physiologie. Attention, ça risque d'être la partie un peu relou, la physio c'est pas ma spécialité non plus, j'y suis arrivé sur le tard, donc je voulais vous en parler avec mes mots. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo qui sont des grosses machines en physio de l'exercice, du coup n'hésitez pas à compléter en commentaire. Alors on ne se rend pas forcément compte parce que le corps c'est absolument incroyable, mais à chaque fois que votre lobe frontal décide d'enfiler vos baskets pour partir courir, et bien votre corps il a besoin de produire de l'énergie rapidement. En parlant d'énergie, notre corps il a trois façons d'en produire selon la situation, même si je sais qu'il y a plein de petites nuances à apporter à ce modèle. Et je précise que pour produire de l'énergie, peu importe la durée et l'intensité de l'effort, toutes les voies dont on va parler vont être utilisées, c'est juste leur niveau d'activation qui va différer. Exemple, vous faites un 50 mètres à bloc, c'est la voie anaérobie à lactique qui sera la plus sollicitée. Cette filière va peu utiliser l'oxygène et ne produit pas de lactate. Ensuite, vous voulez courir un 400 mètres à bloc, pas de problème, si ce n'est que vous êtes un peu allumé du ciblo parce que ça fait très mal un 400 mètres, et bien c'est la voie anaérobie lactique qui va faire la job. Cette fois-ci, il y a création de lactate et l'oxygène est également peu utilisé. Et finalement, vous courez de vraies distances, du genre du 1500 mètres au marathon en passant par le 10 km, c'est la filière aérobie qui sera très majoritairement utilisée. Elle dégrade les graisses, mais surtout les sucres aux allures de compétition, avec de l'oxygène. Sachant que cette voie ne produit pas ou très peu de lactate, c'est très important à retenir. Donc si vous m'avez suivi, le lactate, c'est un sous-produit de la voie anaérobie lactique qui est aussi utilisée comme carburant. C'est une voie qui est très utilisée sur 800 mètres et plus court. Or, il y a beaucoup de coachs et de coureurs de haut niveau qui pensent à raison, parce qu'ils l'ont vérifié sur le terrain, que cette voie ne devrait pas être trop utilisée à l'entraînement. Pourquoi ? Et bien parce qu'il semblerait que même sur 1500 mètres, on parle seulement de 15 à 25% de filière anaérobie qui est impliquée. Et sur le marathon, on n'est probablement pas loin du 0% anaérobie et 100% aérobie. Quoique sur les derniers kilomètres, ça peut varier évidemment, et c'est jamais du 0-100%. Du coup, la vraie question, c'est pourquoi mettre de gros efforts à développer des filières qui ne vont pas grandement contribuer aux performances ? Donc si la filière aérobie est la plus utile à entraîner pour faire de gros chronos, en quoi mesurer le lactate, ça va nous aider dans cette quête ? Eh bien on peut utiliser le lactate comme un témoin de l'utilisation de la filière anaérobie. Du coup, mesurer le lactate lors d'une séance d'intervalle, ça va nous permettre de savoir dans quelles proportions on est plutôt aérobique ou anaérobique. Je schématise. C'est un peu ce que Coros a essayé de faire avec le training load, et c'est là toute l'idée de la philosophie norvégienne de dire que c'est la filière aérobique qui doit majoritairement être travaillée pour performer en course de fond. Du coup, on va mesurer le lactate régulièrement lors des séances pour s'assurer qu'il s'accumule pas trop et qu'on travaille la bonne filière. D'où le fameux seuil anaérobie, point au-delà duquel le lactate s'accumule exponentiellement, génération de plus de fatigue et système aérobie moins engagé. Alors j'aimerais vous montrer vite fait comment on mesure son lactate. Petite alerte pour ceux qui n'ont pas envie de voir du sang, ce genre de choses. Vous pouvez passer au chapitre suivant. Alors alors alors, qu'est-ce que nous avons là ? Lecteur de lactate, de la marque Edge. Champagne. Des bandelettes que je vais mettre dans le lecteur de lactate. Et donc vous voyez la petite languette ici. Alors la mise au point ne se fait pas et c'est pas grave. Mais en gros, la petite languette ici, c'est pour mettre la goutte de sang, pour piquer le doigt. On peut choisir à quel point on veut piquer le doigt en profondeur pour avoir plus de sang, etc. Et des petites lingettes pour rester dans l'hygiène la plus irréprochable possible parce qu'on manipule quand même du sang. J'utilise un tampon d'alcool antiseptique. Ensuite, il faut vraiment faire attention à enlever l'alcool justement pour ne pas biaiser la mesure. Ensuite, on pique le doigt comme ceci. En général, c'est mieux de faire sur le côté, mais là c'est pour que vous voyez mieux. La première goutte, en général, on préfère l'enlever. Et on utilise la deuxième goutte. Alors il faut quand même une bonne goutte sur le doigt. Ensuite, on le met comme ceci et ça prend environ 45 secondes avec cet appareil. Il y a des appareils plus rapides que d'autres. Tu sais avec la petite musique d'ascenseur. Je fais bien la musique ou pas ? Ah, ça va sonner bientôt. Un, deux, trois. Pute ! What ? Alors là, apparemment, je crois que ça bug. J'ai 3.6 millimoles. Fait que là, je suis au seuil. Là, vous me voyez en ce moment, je suis à mon premier seuil. Ça n'a pas l'air, mais apparemment au niveau de mon lactate. Alors je vais refaire une mesure vite fait pour juste valider la mesure. Peut-être que j'ai fait n'importe quoi. Peut-être que je suis stressé. 3, ça baisse. Alors là, je vais faire une dernière mesure parce que je suis à 3 millimoles par litre, ce qui n'est pas censé au repos. Après, tout est possible, c'est intéressant. S'il y a des physiologistes qui peuvent m'expliquer pourquoi j'ai un taux si haut au repos. Putain, en fait, je travaille mon seuil sans effort. C'est pour ça que je progresse, en fait. Alors là, j'obtiens carrément une valeur qui n'a aucun sens. Je suis désolé, normalement, ça marche très bien. Je ne sais pas. 12,1 millimoles par litre. Voilà, donc c'est de mieux en mieux. Donc normalement, quand je fais mes mesures au repos, j'obtiens environ 2,1 millimoles par litre. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est une des raisons pourquoi je n'utilise plus le lactate. Il y a des problèmes de mesure, même si l'appareil est bon. Et ce n'est pas le premier lecteur qui me fait ça. Peut-être que c'est juste mon sang qui est chelou. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai mesuré mon lactate à de nombreuses reprises et je vais vous parler de plusieurs scénarios. Donc, vous l'avez vu, au repos, mon taux de lactate dans le sang, il va se situer autour de 2 millimoles par litre. Quand je suis en endurance fondamentale, on va être proche de 1,5 à 2 millimoles par litre. En gros, ça ne change pas vraiment. Durant mes sorties longues rapides sur tapis, donc entre 3,40 et 3,50, je suis entre 2 et 3 millimoles par litre à la toute fin de ma sortie, ce qui correspond à environ 75% de ma FCmax. Par contre, si je fais ça dehors avec des variations de terrain, mon lactate risque d'être beaucoup moins stable. Donc, première découverte, c'est beaucoup plus facile de stabiliser le lactate sur tapis et je comprends mieux pourquoi Jacob en fait autant. Autre exemple, fin mai 2023, on avait fait une séance mixte, c'est-à-dire 8 x 1, 3 x 3, 2 x 6 minutes. On était sur notre parcours habituel, une boucle de 1 km avec une belle côte, mais vraiment une bonne côte d'environ 80 mètres. Et ce qu'on a découvert ce jour-là, c'est que quand je ne prenais pas la côte, donc quand je faisais la boucle, mais juste sur du plat, une autre boucle en fait, eh bien mon niveau de lactate, il baissait drastiquement quand je le mesurais après l'intervalle. Et ça, ça arrivait même quand j'essayais de ralentir dans la côte et en essayant de garder le même effort. On a donc mesuré le lactate dans les différents scénarios, sur la boucle sans côte et sur la boucle avec une côte, la même journée, la même séance évidemment. Et on s'est rendu compte que la différence était colossale. À plat, j'avais à peu près 5 mmol par litre et avec la côte, 14 mmol par litre. La leçon, c'est que bien connaître ces sensations, c'est important aussi pour croiser les données et que les montées peuvent réellement nous faire passer dans une autre zone et travailler d'autres filières, donc il faut faire attention à ça. J'ai une autre anecdote du même genre, c'est quand j'ai emmené mon lactatomètre au Kenya. Alors lors de mon premier jog, alors que je n'étais pas du tout acclimaté, je me suis amusé à mesurer mon lactate. Voilà ce que j'ai obtenu, 9.2 mmol par litre. J'étais tellement sur le cul que j'ai mesuré 3 fois de suite avec toujours le même résultat. Et si j'ai été aussi surpris, c'est que cette valeur correspond d'habitude à une allure 10 km à peu près. Alors la raison la plus évidente, c'est qu'en altitude, l'air est moins dense, du coup ça limite l'apport en oxygène. Du coup, ça devient plus difficile d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie via les voies aérobies, donc ça contraint le corps à compter davantage sur le métabolisme anaérobie, d'où l'augmentation de la production de lactate. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Sinon, il y a ce jour où j'ai voulu atteindre la plus haute valeur de lactate juste pour le fun. C'était à la fin d'une séance de seuil. On avait fait un 600 mètres presque à bloc et j'ai atteint plus de 21 mmol par litre. Donc en résumé, dans mon entraînement, j'atteignais souvent des valeurs qui ne correspondaient pas à ce que je pensais être mon seuil 2, seuil anaérobie. Et en même temps, qu'est-ce que ça pouvait faire ? Puisque notre philosophie, elle n'est pas spécialement basée sur la méthodologie norvégienne avec un travail de seuil colossal et tout. Donc au final, ça m'a apporté plus de questions que de réponses, mais c'est souvent comme ça l'entraînement. Et puis, je suis allé faire un test en labo avec David que j'ai reçu au podcast. Le but du test, c'était de déterminer mes deux seuils avec les niveaux de lactate qui sont associés, les fréquences cardiaques, les allures, etc. Avec incrémentation de la vitesse toutes les 3 minutes. Voici le résultat. On peut voir que d'après ce test, mon seuil 2, soit l'effort max qu'on peut tenir sur 40 minutes, 1 heure, eh bien il correspond à une vitesse de 3 cesses par kilomètre, 4.2 mmol par litre et 161 bpm, 90% de l'AFC. Le problème, c'est que j'ai couru 42 km à 3,12 à Valencia. Et donc, il n'y a aucune chance, même à ce moment-là de la prépa où j'étais quand même en forme, que mon deuxième seuil soit à 3,16. Autre exemple, j'ai déjà couru un semi à 3,09 en mode entraînement marathon et mon coach actuel estime plutôt mon seuil autour de 3,04. Pareil pour la VMA, 2,53 c'est plutôt censé être mon allure 5 km. L'autre point qui me questionne, c'est ma fréquence cardiaque au seuil à 161 qui me paraît un peu sous-estimée. D'après mes sensations et mes courses, je dirais que c'est plutôt autour de 165, 166, voire un tout petit peu plus. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai déjà couru un semi-marathon à 168 de fréquence cardiaque moyenne. Donc bref, en résumé, les valeurs de ce test, elles ne semblent pas totalement refléter la réalité. Donc une fois de plus, plus de questions que de réponses. Et c'est une autre raison qui fait que j'ai arrêté d'utiliser le lactate. Car pour le moment, je n'ai pas été convaincu par la mesure objective de mes seuils. Et je trouve que je suis plus précis à la sensation. D'ailleurs, Olav Alexander, bou, bu, je ne sais pas. Le coach de Christian Blumenfeld et Gustav Hiden, il en parle très bien dans le podcast de Rich Roll. C'est un épisode que je vous recommande si la physiologie, ça vous intéresse. Finalement, je n'ai pas trop eu l'occasion de vous en parler. Mais durant mon doctorat que j'essaie de finir cette année, j'ai mené une étude en laboratoire sur une cinquantaine de coureurs d'un bon niveau. C'était genre sub 17 minutes aux 5 kilomètres avec même certains gars qui couraient dans les 14. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude parce que j'ai bien trop peur de vous endormir. Mais si ça vous intéresse, comme je vous disais, n'hésitez pas à me le dire. Bref, dans cette étude, on faisait venir des coureurs en laboratoire pour leur faire passer un test quasi maximal sur tapis. Le test, ça consistait à courir 95% de la VMA le plus longtemps possible. Et on avait installé un bouton rouge comme ça que les participants devaient actionner pour arrêter le tapis. Oui, je sais, c'est un peu sadique comme étude. Et franchement, je ne suis pas mécontent de ne pas avoir participé. Alors, on mesurait plusieurs choses. La fréquence cardiaque, plein de mesures psychologiques dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais surtout, mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, le taux de lactate dans le sang qu'on mesurait au repos, après l'échauffement, après le test et genre 10 minutes après le test. Voici quelques trouvailles que j'aimerais vous partager. Premièrement, au repos, le taux de lactate moyen mesuré chez nos 46 coureurs était de 2,31 millimoles par litre. Ça prouve qu'il y a une activité un peu anaerobique, même au repos. De plus, on voit qu'il y a de gros écarts entre les participants. Et le petit malin que vous voyez à droite, c'est sûrement celui qui était hors tard et qui est venu en courant un peu trop vite. Ensuite, après l'échauffement, le niveau de lactate moyen, c'était de 6,5 millimoles par litre. Pourtant, c'était de l'endurance fondamentale. Sauf que on avait terminé l'échauffement par un 5 minutes progressif jusqu'à 95% de la VMA. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, à mon avis, c'est le taux de lactate qu'on a mesuré après le test. Alors la réponse, je vous la donne, 14,64 millimoles par litre. Et en moyenne, les participants ont tenu un peu moins de 6 minutes. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment de gros écarts. Alors déjà, une petite réflexion, c'est bizarre que les gens ont tenu seulement 6 minutes sur ce qui est considéré comme 95% de la VMA. Pour moi, ça prouve que les tests sur tapis en laboratoire sous-estiment parfois la VMA. Parfois, ils les surestiment, ça peut arriver, je l'ai déjà vu. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment des gros écarts au niveau du lactate entre les participants. Il y en a un qui a dépassé les 22 millimoles par litre. C'est un des gars les plus forts de l'étude. Alors que d'autres arrivaient seulement autour de 10 millimoles par litre. Finalement, après environ 5 à 10 minutes, le taux de lactate était redescendu à 13 millimoles par litre en moyenne. Voici un petit résumé des niveaux de lactate à chaque étape. Mais le truc, c'est qu'à force de mesurer le niveau de lactate, j'avais l'impression que les meilleurs coureurs avec les meilleurs records, ils atteignaient souvent des valeurs qui étaient plus hautes. C'était une petite intuition, mais il faut toujours valider ces intuitions par les chiffres. Du coup, je suis allé voir si les données corroboraient mon intuition. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai sorti la corrélation entre les niveaux du coureur, leurs données, et le taux de lactate, mesuré directement après le test, en abscisse. Pour ceux qui se rappellent leur cours de stats, vous avez peut-être remarqué qu'il semble y avoir une corrélation entre lactate et le niveau du coureur. Allez, je vous rajoute la droite d'interpolation linéaire. C'est tout de suite plus clair. Les coureurs de plus haut niveau atteignent des niveaux de lactate plus élevés lors de ce test. Ah, d'ailleurs, précision importante, c'est statistiquement significatif. Alors, je ne suis pas physiologiste, mais j'ai déjà lu que les athlètes de haut niveau, ils ont une capacité accrue à produire du lactate et à le recycler. Ce qui signifie qu'ils peuvent fonctionner efficacement, même à des concentrations de lactate plus élevées. En gros, leur système énergétique semble plus efficace, plus adapté. Alors, c'est difficile de savoir si c'est une conséquence de l'entraînement, ou bien juste la loterie de la génétique, mais il semble quand même que j'ai trouvé une piste. Je me suis amusé à regarder ce qui prédisait le plus la performance dans mon étude parmi toutes les variables que j'avais mesurées. Et je vous promets que c'est vraiment le hasard, mais le meilleur prédicteur de la performance, et de loin, c'est le volume annuel couru l'année d'avant l'étude, soit en 2021. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce graphique, avec en ordonnée toujours le niveau de performance. J'ai mis la VMA, comme ça tout le monde comprend, et en abscisse, c'est le volume annuel total. Et avec notre droite, c'est encore plus clair. Et c'est très, très, très significatif, point 47, c'est-à-dire que juste en connaissant le volume annuel de l'année d'avant, on peut prédire 22% du niveau du coureur, c'est pas mal du tout. Ça pourrait aussi vouloir dire que le volume total améliore la VMA, ce qui fait totalement du sens physiologiquement, vu que beaucoup de volumes faciles améliorent à peu près tous les déterminants de la performance. Mais là, on dérive. En fin de compte, le lactate n'a rien de magique. C'est simplement une autre forme de données que l'on peut mesurer sur le terrain. Ça peut être utile, à condition qu'on comprenne la logique derrière, et ça, c'est loin d'être gagné. Et même si je pense qu'on n'a jamais trop de données pour comprendre comment le corps répond au stress, etc., pour le moment, je crois que les lactatomètres devraient principalement être réservés aux élites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le staff nécessaire pour bien faire les mesures, parce qu'une simple goutte de transpiration, ça peut fausser les résultats. Et l'autre raison encore plus importante, c'est que savoir interpréter toutes ces données, c'est difficile, ça prend du temps, ça prend des connaissances et de l'expérience. Et dites-vous qu'un petit changement interne, comme la déshydratation, ou externe comme l'entraînement en altitude, ça peut fausser toutes les valeurs de lactate. À titre de comparaison, c'est beaucoup plus facile d'interpréter la fréquence cardiaque qui varie linéairement avec l'effort, contrairement aux courbes de lactate, dont la variation suit une courbe beaucoup moins prévisible. Et malheureusement, l'idée selon laquelle une concentration de lactate de 4,5 millimoles par litre, ça constitue une valeur universelle qui marque le seuil anaérobie, c'est un mythe. Un autre inconvénient des lecteurs de lactate, c'est évidemment le prix. J'ai payé le mien 200$, puis il faut compter 50$ pour 25 bandelettes, c'est-à-dire 2$ par mesure. Alors faisons le compte, avec 5 mesures par semaine, ça revient quand même à plus de 500$ par an, juste pour les bandelettes. Et finalement, un dernier problème, c'est la nature invasive de la prise de lactate. Ce piquer le doigt à répétition, c'est pas super agréable, des fois ça laisse des bleus. C'est pas pratique non plus, sachant que mon lecteur prend quand même 45 secondes pour donner le résultat. Donc si vous avez personne pour vous assister, vous devez prendre une récup statique. Toutefois, l'avenir semble un peu plus prometteur, puisque l'année 2024 sera probablement un tournant pour les moniteurs de lactate en continu. Cet article, il mentionne plusieurs compagnies, telles que Pika Vitality, Hydro ou Super Sapiens, qui devraient sortir leur premier modèle cette année. Le but, vous l'aurez compris, c'est de ne plus avoir besoin de s'arrêter, de se piquer le doigt, puis d'attendre pour connaître son taux de lactate. On aura son taux de lactate en temps réel, et ça viendra sûrement avec une appli qui nous aidera à comprendre les résultats et les tendances. En tout cas, si ça sort, je risque d'être sur le coup très rapidement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et moi, je vous dis à bientôt les machines. Ciao !